Oh les amis, truc de fou, je crois qu'il y a le feu juste à côté de... Bonjour, alors quelle est la conduite à tenir devant une brûlure ? Très au secours, asseyez-vous. Aujourd'hui nous allons exercer, décalmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous. Bon, les frérots, nouveau petit concept sur la chaîne, les story times. Alors qu'est-ce qu'un story time ? Comme son nom l'indique, ça a des petits instants de vie que je vais vous raconter, des petites anecdotes qui me sont arrivées au Danemark, que je n'ai pas forcément pu filmer comme je le voulais. Mais là voilà, donc tu as vu le titre dans la vidéo. Mon appartement a fait cramé. Eh ouais. Et ce n'est pas un titre putaclic, ça a vraiment failli arriver. Je te recontextualise donc la scène. Je suis chez moi, donc c'est un truc qui est arrivé il y a un petit moment. Toujours les privilégiés qui me suivent sur Instagram et Snapchat sont au courant depuis un petit moment. Ils ont vécu la scène quasiment en direct avec moi. Donc si jamais tu ne me suis pas encore sur les réseaux sociaux, frérot, eh ben, n'hésite pas. Il y a du gravier partout ici là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'en profite aussi pour tester le micro, parce que j'ai un nouveau sac à dos à l'arrière que je vous montrerai peut-être en vidéo ou sur Insta, en photo, je ne sais pas encore, je verrai. Beaucoup d'autres choses à vous dire, donc on va se concentrer sur le sujet de la vidéo, à savoir mon appartement qui a fait cramer. Donc tout commence un soir de janvier, si ma mémoire est bonne. De mémoire, ça devait être un mercredi soir. Et donc j'étais chez moi, il devait être 22h, ouais, 21h30, 22h, donc j'étais sur Netflix, en train de regarder Viking. Si tu veux savoir, Header Viking, très très bonne série. Franchement, je ne peux que recommander. En plus, quoi de mieux que le Danemark pour regarder la série Viking. Même si ça ne se passe pas forcément au Danemark, je crois que c'est en Norvège que ça se passe, ou en Suède. Enfin bref. Ok. Donc j'étais là sur mon canapé, comme une flaque, en train de regarder Viking. Et tu sais, je sentais, je venais de finir de manger, mais je sentais quand même une odeur de cramer, tu vois. Et tu vois, moi je sais que je suis un peu un gag des fois, donc ça peut m'arriver de laisser un truc allumé alors que j'ai fini de manger, tu vois. Je me disais, putain, merde, qu'est-ce qui crame chez moi, tu vois. Donc je commence à faire mes petites recherches tranquilles, tu vois. Donc je me rapproche de... Qu'est-ce que je suis en train de sentir comme ça là, les plats et tout, pour voir si ça provient de là. Et en fait, rien. Tu vois, je me dis, putain, c'est bizarre, mais j'avais l'impression que l'odeur venait un petit peu de ma salle de bain. Donc pareil, je vais dans ma salle de bain. Tu sais, mais comment ce gars que je me mets à côté des toilettes et tout, je me dis, putain, mais elle vient d'où cette odeur de cramée, tu vois. Et clairement, ça venait de la salle de bain. Ça, c'est sûr, l'odeur de cramée venait de la salle de bain. Et je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'il y a rien qui peut cramer dans une salle de bain. Surtout que la mienne, elle n'est pas très grande, très rouge, j'ai un chiote. Zer, c'est tout, rien de plus. Donc bon, je me dis, bon, ça doit pas être chez moi. Ça se trouve, c'est un voisin qui a fait de la merde et il a trop cuit son entrecôte, miskine, et voilà. Donc ça s'arrête là. Je continue ma série. Et c'est pas 15 minutes après, on vit un tambourinat à ma porte. Donc là, j'ouvre et au moment où j'ouvre, mon gars, un halo de fumée, mais genre tout le couloir était en fumée, c'était impressionnant, vraiment. Et le mec, il me gueule, fire, fire, et tout, tu vois. Voilà, genre rigole, mais c'était pas très drôle, sur le moment, tu vois. Franchement, c'était pas très très serein à ce moment-là. Il me gueule, fire, fire, move, move, je fais la merde et tout. Donc du coup, tac, tac, j'enfile mon jean et il faisait super froid à ce moment-là. Tu vois, il devait faire moins 5 degrés pendant cette soirée-là. Donc je me dis, vas-y, j'enfile un bon jean, l'endorface, en sweat et au cas où, si vraiment c'est la merde et que ça flambe de haut, à ce moment-là, je prends mes papiers, donc j'avais pris mon permis, j'avais pris, j'ai pris quoi d'autre ? Mon permis, mon portefeuille, ma CV, du cash, enfin voilà, que les trucs utiles, comme ça, je me dis au pire, si jamais je dois passer la nuit à l'hôtel, j'ai de quoi payer la nuit, tu vois. Donc bon, je prends tout ça avec moi et je descends. Et là frérot, je vais te mettre en intégration là tout de suite maintenant parce que j'avais tourné un peu à l'arrache avec mon téléphone, donc ce que j'avais proposé à mes abonnés sur Snapchat et sur Instagram, donc je te mets l'extrait maintenant. Oh les amis, truc de fou, je crois qu'il y a le feu juste à côté de... genre ça sentait le brûler de ouf dans mon immeuble là. Il y a les lames incendies qui s'est déclenchées là. Vous voyez, ça sent le brûler et tout. Car là, t'as de la fumée partout frérot. Oh, c'est chaud. Do you know what's happening ? Ah, je sais pas rien. Inside the building or ? Ah, c'est un petit peu d'un sache. Ok. Je crois que j'ai l'hôp. Bah ouais, ça blague pas les frérot. En fait, il y a... Ah ouais. Oh, c'est chaud. En fait, il y a le feu. Ouais, vous voyez là. Genre moi, je vis là-bas, tu vois. Oh, c'est chaud. Oh, la team, c'est chaud the night. Je comprends. Je sais pas, enfin, là, bon. Apparemment, il y a le feu dans le supermarché. Ah, ça me baisse les yeux, leur lumière. Donc, évidemment, je sais que tu vas te foutre de ma gueule avec mon accent dégueulasse, mais j'essaie de m'améliorer quand même. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, toi-même, tu sais. Et comme tu as pu le voir sur les images, frérot, c'était quand même assez impressionnant. Donc, tu vois, je n'avais pas du tout entendu les sirènes de pompiers. Et en fait, il s'avère que, comme tu as pu le voir dans la vidéo, il y avait 2, 3 camions de pompiers, il y avait 4, 5 voitures de flics qui faisaient la circulation et tu avais une ambulance. Et je crois que c'est à peu près tout ce qui est déjà pas mal. Et en fait, pour la petite histoire, parce que du coup, on a su ce qu'il y avait cramé. Donc, c'est en bas de chez moi, si tu veux, j'ai un supermarché. Donc, Royal, mon gars, tu sais, moi, tu me connais, tu me connais et que je suis le partisan du moindre effort. Donc, je prends un appart, voilà, je prends un appart avec au minimum le supermarché en bas. Tranquille, surtout que j'ai un petit grec juste à côté. Bon, il est dégueulasse, mais bon, ça, je t'en parlerai plus tard. Donc, je n'avais pas du tout entendu les pompiers. Et tu as vu, les images sont quand même assez, enfin, elles parlent d'elles-mêmes, quoi. Les mecs, c'est en train de défoncer la vie, si tu veux, pour entrer dans le supermarché qui était en train de cramer, quoi. Et tu as vu, sur les images que je viens de te montrer, on ne voyait pas forcément les flammes, mais tu as vu, c'était tout orange, tu avais de la fumée partout et heureusement qu'ils sont arrivés assez vite parce que ça venait, je pense, ça venait de commencer. Donc, le feu n'a pas vraiment eu le temps de beaucoup se propager, mais déjà, ça a foutu un bordel monstre dans tout l'immeuble parce que, dites-moi, on est resté franchement, on a dû rester au moins deux heures dehors parce que je suis rentré chez moi, il était 23h30, tu vois. Tu avais une odeur dégueulasse, tu vois, cette odeur, pas de... Tu sais, moi, j'aime bien l'odeur du cramé, tu vois, du papier qui brûle, ce genre de choses, j'aime bien l'odeur de la cendre, mais là, ce n'était pas du tout cette odeur-là, c'était une odeur de plastique brûlé. Je pense que certains d'entre vous reconnaîtront cette odeur, c'est horrible, ça pue sa mère, c'est fort et puis je ne pouvais pas ouvrir à la fenêtre parce que, oh merde ! Quelle indignation ! Ah bah ça, ça va finir sur YouTube, je te le dis. Tu crois que c'est du respect, mon garçon ? Je suis vraiment enculé. Elle a dû se faire mal la peau muskine. En plus, elle a des crampons de footballeur, quoi. Ah merde, je ne peux pas tourner. Mais du coup, elle m'a déconcentré. Qu'est-ce que je disais ? Il y avait une odeur de plastique brûlé pendant... Franchement, le premier soir, c'était dur parce que c'était vraiment très très fort. Et ça, c'est même un pénis imprégné sur mes vêtements, s'il te plaît. Je puais le plastique cramé, quoi. Obligé de faire deux décives pour que l'odeur elle parte. Enfin bref, c'était galère, tu vois. Je ne pouvais pas non plus ouvrir la fenêtre parce qu'il faisait au moins 8000. Donc, ils allaient me choper une pneumonie, tu vois. Donc, bon. Donc, du coup, mon supermarché où je fais mes courses habituellement, il est fermé pendant pas mal de temps, j'imagine. Ils ont dû envoyer des agents d'entretien qui sont passés dans mon appartement pour retirer tout le dépôt de fumée qui s'était installé dans l'appartement. Ils ont nettoyé tout ce qui était cache d'escalier, la cave, enfin bref, c'était vraiment un bordel du coup. Et c'est toujours pas fini. Là, ils sont toujours en train de passer dans les appartements. Donc, c'était quand même une sacrée péripétie. Je tenais à remercier tous les gens qui ont réagi à la story que j'avais postée. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Donc, voilà comment ce petit story time s'achève. Mon appartement a fait craver, mais il n'y a pas cravé. Heureusement, grâce aux pompiers, donc un énorme merci à eux. Aux forces de l'ordre aussi. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît. S'il m'arrive d'autres anecdotes rocambolesques. J'ai réussi à placer rocambolesque. Faut le faire. N'hésite pas à me le faire savoir dans la section des commentaires. Je pourrais t'en faire d'autres. Vous me direz aussi si le son est toujours bon. Parce que comme j'ai changé de casque de sac à dos comme je te le disais tout à l'heure, la famille, je vais vous laisser là. merci d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, si tu l'as kiffé, n'hésite pas à liker, partager la vidéo. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures chez les Vikings. À bientôt la famille, c'était ça me suffit pour te servir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501